Vous savez que j'aime asseoir le contenu de mes chroniques sur les études les plus sérieuses menées par les organismes les plus sérieux. Et ce dont je vais vous parler ne dérogera pas à cette règle. Je m'appuie cette semaine sur les résultats d'une étude parue voilà quelques jours sous l'égide de l'ISWR, la principale source d'informations mondiales sur les boissons alcoolisées, effectuées pour le compte de VINEXPO. Et l'une des conclusions de cette étude est on ne peut plus clair. Dans moins de 5 ans, alors disons 2020-2022, le pays qui enregistrera la croissance de consommation de vin la plus importante sera l'Inde, plus 50%. Amis vignerons, amis négociants, amis exportateurs, vous pouvez laisser tomber Shanghai, Sydney, San Francisco ou Moscou. Il faut désormais vous tourner vers New Delhi, Bombay ou Calcutta. Il vous faut réviser la liste des comptoirs français de l'Inde. Pondichéry, Chandernagore, Mahé, Yanaon et Carical. Le vin des années 2020 sera indien ou ne sera pas. Et le premier qui ajoute indien vaut mieux que deux tu l'auras, prends ma main dans la gueule. Et pourquoi l'Inde ? Et bien parce qu'en Inde, ils boivent très peu de vin aujourd'hui. C'est de la bière, du thé ou du lacil à leur espèce de yaourt à la rose ou à la cardamome. On se demande comment on peut boire ça en mangeant. Donc forcément, ils ont une marge de progression très importante pour le vin. Pas besoin d'avoir fait HEC pour comprendre ça. Alors bien sûr, pour les professionnels, il va falloir s'adapter. On ne vend pas du vin aux Indiens comme on en vend aux Belges, aux Allemands ou aux Américains. Il faut se plier aux coutumes locales. Ne pas leur dire par exemple que le Saint-Émilion, c'est idéal pour accompagner la côte de bœuf. Ils s'en foutent, ils n'en mangent pas. C'est le principe de la vache sacrée. En revanche, il faut se mettre au yoga. Voilà, voilà, comme ça. Être zen et se mettre au yoga. Voilà, tu vois Jean-Bertrand, je me mets au yoga. Non, je dis ça parce que Jean-Bertrand, il me regarde chaque semaine et il fait aussi du yoga. Voilà.